L'acte européen sur la liberté des médias est actuellement en discussion au Parlement européen. Elle a été présentée en septembre dernier par la Commission. Et cet acte vise à garantir des médias libres et aussi à assurer leur pluralité, Stéphane. Oui, qu'il eut cru il y a encore quelques années, mais de plus en plus de journalistes en Europe craignent pour leur vie et leur intégrité physique. En 2021, deux journalistes ont été assassinés aux Pays-Bas et en Grèce. Ce futur règlement européen vise à renforcer l'indépendance des médias face aux ingérences des gouvernements. Mais il devra également servir à lutter contre les concentrations dans le secteur privé. Concentrations qui font courir un risque pour la liberté de la presse. Laurence Farrand est députée européenne. Il y a bien sûr la protection des journalistes qui est intégrée. Pas d'espionnage des journalistes, protection des sources, interdiction de ce qu'on appelle les procédures Bayon. C'est-à-dire ces poursuites qui sont faites sur les journalistes pour les empêcher de parler. Donc ça c'est un point qui sera coulé dans la loi. Donc un point important et qui sera établi à l'échelle de l'Union européenne. Une question qui vise à empêcher les concentrations des médias abusifs. C'est-à-dire dès lors qu'elles peuvent là encore attenter à l'indépendance. Qu'elles peuvent faire en sorte que les médias tombent aux mains d'un pouvoir à son simple profit. Donc ce point de la concentration des médias, il est très important. Parce que le problème qu'on va avoir avec la Pologne, la Hongrie notamment, c'est des questions de concentration aux mains de l'État ou d'entreprises proches du pouvoir. Et puis dans d'autres pays comme le nôtre par exemple, aux mains du secteur privé. Parce qu'on voit aussi que c'est le secteur privé qui va détenir une majorité des titres. Donc c'est des situations très différentes. Et on voit qu'on a un équilibre à trouver sur ce texte européen notamment. Comment on va arbitrer cette question de la concentration des médias ? Eh bien en créant dans chaque État membre l'existence d'un régulateur. Donc un comité européen pour le service des médias. C'est un peu notre ex-CSA aujourd'hui devenu ARCOM. En France, nous avons une telle structure. Mais elle n'existe pas au sein de chaque État membre. Donc là encore, ce sera un apport. Mais c'est aussi des difficultés, des questions qui se posent. Et donc des négociations à venir importantes avec les différents États membres. Pour premièrement créer ces organes transnationaux de régulation. Et leur donner un véritable rôle. Parce qu'aujourd'hui dans le texte, ils sont là à titre consultatif. Mais on voudrait qu'ils puissent aller plus loin. Qu'ils puissent s'autosaisir de questions qui posent problème. Dans des concentrations notamment. Laurence Farrant, députée européenne.